... Bien, bonjour à toutes, à tous. Je suis vraiment ravie de vous accueillir dans cet omphi. Aujourd'hui, je présume, vous êtes tous lycéens. Oui, d'accord. Bon, vous vous êtes inscrit à un cours de psycho. Donc là, vous êtes dans les conditions réelles des enseignements de cours magistraux. Tout à l'heure, j'avais cours avec les premières années de psycho et ils étaient à votre place. C'était un cours magistral. Alors là, notre cours ne va durer qu'une heure. Mais un cours magistral dure deux heures, toujours. Et un cours de TD, donc de travaux dirigés, dure aussi deux heures. Donc vous avez... Vous pouvez descendre, il y a des places. Voilà. Donc vous avez à l'université pas mal de cours magistraux de deux heures. Et vous avez des TD où vous revoyez en petits groupes. En général, vous êtes 25. Les éléments que vous avez pu voir en cours magistral. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc je suis Vénérie Bertrand. Je suis la directrice pédagogique de la licence de psychologie. Je suis maître de conférences et enseignant-chercheur en psychologie sociale. Donc je donne des cours de psychosocial. Je suis aussi représentante du pôle de recherche développement intégral, écologie et éthique. Et je suis membre du conseil scientifique de la chaire vulnérabilité. C'est-à-dire que ce que j'enseigne aux étudiants, donc c'est le programme basique, classique de ce que l'on doit savoir en psychologie sociale. Mais c'est aussi, avec des illustrations, le fruit des recherches que j'effectue. Alors, moi je vous propose aujourd'hui, vous êtes inscrit à ce cours pour en savoir un peu plus sur la psychologie. Je vous propose de déconstruire un petit peu l'image ou le stéréotype que vous avez sur la discipline en vous parlant de la diversité des regards de la psychologie. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Alors, vous avez tous, je pense, l'image de ce qu'est un psychologue. Peut-être que vous le voyez en cabinet libéral. Peut-être que vous le voyez auprès d'enfants hyperactifs, d'adolescents anxieux. Peut-être que vous le voyez avec des adultes dépressifs. Il y a des places ici, si vous voulez. Ne restez pas debout pendant une heure, ça ne va pas être confortable. Voilà, il y en a quelques-unes ici, et puis devant. Alors, quand on parle de psychologue, peut-être que vous avez l'image, je ne sais pas, d'un divin qui apparaît, comme Freud. Peut-être est-ce que vous voyez justement ce psychologue lire les ouvrages de Freud. Peut-être est-ce que vous le voyez comme criminologue, travailler avec des policiers. Alors, dans ces images, il y a un peu de vrai et il y a aussi un peu de stéréotypes. Donc, on va déconstruire ensemble ces stéréotypes et je vais vous présenter justement la diversité des regards. Alors, vous avez quatre domaines en psychologie. Tout d'abord, celle qui vous parle le plus, la psychologie clinique et la psychopathologie. Et je commencerai par celle-là. Vous avez la psychologie du développement. Vous avez la psychologie cognitive et la neuropsychologie. Et enfin, je terminerai par ma discipline qui est la psychologie sociale. Alors, je vais vous faire un petit topo sur chacun de ces sous-domaines en ne retenant, bien sûr, que les grandes lignes, parce qu'on n'a qu'une heure. Et puis, je laisserai un petit temps de questions comprises dans cette heure. Vous pourrez me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous voulez aller un peu plus loin. Alors, concernant la psychologie clinique et la psychopathologie, c'est probablement la discipline que vous vous attendez à trouver en commençant des études de psychologie. Je pense que vous avez tous en tête la psychopatho et la psychoclinique. Alors, certains apports de ce champ sont bien connus du grand public. L'étude des rêves, l'étude des lapsus, les maladies mentales. Par ailleurs, les médias se font l'écho de modalités d'intervention de psychologues cliniciens sur le terrain. Par exemple, les cellules d'urgence psychologiques, l'accompagnement des personnes qui souffrent de stress post-traumatique. Enfin, certains outils sont bien connus. Je suis sûre que vous connaissez les tests d'encre de Rorschach. Vous savez, ce sont des tâches, ce qu'on appelle des tâches d'encre noir ou blanc ou d'encre de couleur que l'on propose aux personnes. Et ces personnes nous disent ce qu'elles voient sur ces tâches. Donc ça, ce sont des tests projectifs. Et la psychologie clinique et les psychopathos utilisent énormément de tests projectifs. Pour les enfants, par exemple, on va utiliser le test de pâte noire. Leur pâte noire, c'est l'histoire d'un petit cochon qui est rose, mais qui a une pâte qui est toute noire. Et donc là, on va travailler sur la projection de l'enfant, sur sa différence avec les autres. Et comment il perçoit sa différence ? Est-ce qu'il en souffre ? Quelles sont les stratégies qu'il met en œuvre pour dépasser cette situation d'exclusion ? Etc. Alors, on parle aussi beaucoup de psychologie à la télévision, à la radio. D'accord ? Vous avez souvent des psys qui interviennent sur des plateaux de télé. Mais qu'est-ce que réellement la psychoclinique ? Alors, c'est une branche de la psychologie qui a pour objet l'étude du psychisme d'un individu. La psychologie clinique étudie les conduites humaines individuelles, normales, mais aussi pathologiques. Les outils du psychologue sont d'abord l'entretien. Le psychologue va s'entretenir avec la personne que l'on appelle le patient. Il y a aussi comme outil l'observation. Le psychologue va observer le langage non-verbal de la personne. Quelles sont ses attitudes ? Est-ce que la personne est prostrée ? Au contraire, a-t-elle d'éthique, par exemple ? Donc ça, ça va être un indicateur. Ce qu'on appelle les indicateurs, ce sont les éléments qui vont permettre aux psychologues cliniciens d'établir un diagnostic. Et puis, il y a bien sûr les tests que le psychologue cliniciens va utiliser. Alors, quand on parle du psychisme, On parle d'appareils psychiques et de topiques. Qu'est-ce qu'une topique ? Vous allez voir, parce qu'on emploie des mots que vous ne connaissez pas, mais vous savez finalement ce que c'est. C'est la représentation, la topique, du fonctionnement psychique sous forme de lieu. Alors, il y a encore des gens qui arrivent. Il y a des places là, si vous voulez. Il y en a aussi quelques-unes ici. Descendez dans l'amphi, essayez-vous tranquillement. Alors, ça va qu'on est dans les journées d'enseignement supérieure, parce que normalement, quand le CM commence, on n'accepte plus les retardataires. Ça, c'est un petit clin d'œil. Les gens peuvent se décaler, ceux qui sont au tout début de... Alors, il y a des places en bas. Un petit peu, là, pour ceux qui arrivent. Alors, je reprends sur la topique. Une topique, c'est la représentation du fonctionnement psychique sous forme de lieux différenciés en système organisé les uns par rapport aux autres. Et vous connaissez, sans savoir, ces topiques. La première topique est bien sûr la topique freudienne. C'est Freud qui a inventé ce terme-là. Il va parler de l'organisation du psychisme en termes d'inconscient, de pré-conscient et de conscient. Vous voyez, vous connaissez déjà la première topique freudienne. La deuxième topique, créée par Freud, est beaucoup plus développée. Mais vous connaissez aussi les termes. Il va nous parler du ça, du moi et du surmoi. Vous voyez, vous êtes déjà des étudiants en psycho. Alors, le ça, c'est la partie la plus chaotique de l'appareil psychique. C'est l'espace de ce que l'on appelle la pulsion, ou les pulsions. Le ça n'est pas soumis à la réalité externe. Les pulsions et les désirs exercent leur force. Alors, on a un lien entre la première et la deuxième topique parce que le ça, pulsionnel, est inconscient. L'être humain n'a pas conscience de ses pulsions. C'est pour ça que Freud dit que l'homme n'est pas le maître dans sa propre maison. C'est-à-dire qu'il est soumis à des forces pulsionnelles, inconscientes. Alors, le moi, lui, correspond au siège de la personnalité. En revanche, une partie du moi est inconsciente. La grande partie est inconsciente, mais une partie est inconsciente. Le moi va tenter de trouver des compromis, et ça va être difficile, hein, entre les pulsions du ça, qui réclament satisfaction, et les interdits sociaux. Donc, on est dans ce que Freud appelle le principe de plaisir avec la pulsion et le principe de réalité avec le moi. Le surmoi, lui, est l'instance psychique qui est issue du complexe d'Oedipe. Ça aussi, vous en avez entendu parler du complexe d'Oedipe. C'est l'autorisation, c'est l'intériorisation, pardon, de l'interdit de l'inceste. Donc là, on est dans le domaine des lois et on est dans le domaine des normes. Donc, le surmoi fonctionne un peu comme un gendarme. Il va veiller à ce que les interdits ne soient pas en frein. Le surmoi va assurer la non-satisfaction immédiate du ça, c'est-à-dire des pulsions. Vous me suivez ? Oui ? Alors, l'objectif principal de la psychologie clinique et de la psychopathe, ça va être de comprendre l'homme dans sa totalité, dans sa singularité. L'homme en tant que sujet, c'est-à-dire on va essayer de comprendre l'homme dans sa subjectivité. Le sujet est ici considéré comme un être unique. Il n'y en a pas deux de semblables. Il est singulier. Il a sa propre histoire. Une histoire familiale, une histoire sociale, une histoire intergénérationnelle. Donc, deux sujets sont toujours différents les uns des autres. Alors, le psychologue clinicien, c'est un spécialiste de l'étude du psychisme et du comportement affectif de l'individu. Il va s'occuper de la souffrance, du soin psychologique et de la guérison. Il va se référer à différentes théories. Alors, à ce propos, il n'y a pas une seule théorie en psychologie clinique. Il y a bien sûr celle que vous connaissez, la théorie freudienne. Mais on a aussi d'autres approches, notamment les théories cognitives comportementales, ce qu'on appelle les TCC. c'est la gestalt, l'analyse transactionnelle, les approches systémiques que vous découvrirez lors de vos études si vous faites de la psycho. Alors, on ne naît pas psychologue. Il faut s'éloigner de ce que l'on dit quand on dit « il est fin psychologue ». Ça, ça ne veut rien dire. On ne naît pas psychologue, on le devient. C'est-à-dire, on le devient en acquérant des savoirs sur l'appareil psychique groupal. Alors, les cours de psychologie clinique apportent des connaissances fondamentales en CM et en TD dans les différents champs théoriques. Alors, notamment, le fonctionnement psychique, les névroses, les psychoses, les états-limites et bien sûr, les méthodes utilisées telles que l'observation, l'entretien et les tests. Alors, le psychologue peut intervenir en cabinet libéral, mais je dirais surtout en institution. Et souvent, un psychologue qui a un cabinet libéral intervient aussi en institution. là, vous avez différents secteurs d'intervention. Vous avez le secteur de la santé et on a des psychologues qui interviennent dans les maternités, dans le secteur palliatif, des soins palliatifs, des soins mourants, dans les services psychiatriques, dans les centres de rééducation, dans les EHPAD, c'est-à-dire les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes. Alors, vous pouvez accompagner des personnes hospitalisées dans ce cadre. Vous pouvez être amené à faire des bilans à visée diagnostique en utilisant des tests. Vous pouvez organiser des groupes de soutien, soutien familial, mais aussi des groupes de soutien thérapeutique. Et là, le psychologue va utiliser différentes méthodes pour soutenir les individus. Vous avez aussi le champ de l'insertion, de la réinsertion et de la prévention avec l'intervention du psychologue à l'aide sociale à l'enfance, ce qu'on appelle l'ASE. C'est pour les enfants qui sont placés ou pour les mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des mineurs étrangers qui viennent sur le territoire français et que l'aide sociale à l'enfance prend en charge. Donc là, il y a du recrutement de psychologues. des points écoute où on va écouter et orienter la personne. Des associations, par exemple, de demandeurs d'emploi. Donc là, le psychologue participe à l'élaboration de projets de réinsertion. Il va suivre les bénéficiaires et il va soutenir les personnes qui sont en situation de vulnérabilité ou d'exclusion. Le psychologue peut aussi intervenir dans les établissements scolaires. Donc là, il va travailler beaucoup sur les tests et l'orientation. Il va travailler sur les difficultés qui sont diagnostiquées par le système scolaire et il va avoir aussi un lien avec les familles. Et puis, le judiciaire, qui est aussi un secteur qui recrute beaucoup de psychologues, dans le secteur pénitentiaire, notamment, avec des bilans personnalités, des expertises judiciaires, de la victimologie, c'est-à-dire qu'on va s'entretenir avec des victimes pour mesurer les préjudices et puis aussi l'évaluation de la dangerosité. Alors, pour ce dernier secteur, je sais que certains étudiants sont intéressés, certains lycéens puis étudiants, sont intéressés par la criminologie. Qui est intéressé là dans la salle ? Oh là là ! Ah ben, on va pas manquer de criminologues, hein ! Alors, à l'université catholique, on a une option de criminologie qui est enseignée par un professeur en clinique et pataux et qui a été, qui l'a encore, expert au prix des tribunaux. Donc, lui, il fait il fait assez peu d'expertise de victimes, il fait surtout des expertises de la dangerosité. Voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, donc, il y a cette option, donc là, il faut la prendre, et vous avez un master de criminologie à Rennes, donc notez-le bien, à Poitiers. Il y a un master de victimologie à Grenoble et puis, vous avez des masters de psychologie clinique avec des stages dans le milieu judiciaire. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Ça va pour cette dimension clinique et pataux ? Ouais ? Alors, je réserverai un temps pour les questions, après. Alors, deuxième orientation dont j'aimerais vous parler, la psychologie du développement. Alors, les psychologues qui étudient le développement humain essayent de dégager des observations, mais aussi des explications qui s'appliquent au plus grand nombre possible d'individus et de milieux. Alors, pour cela, il se penche sur les phénomènes de changement, mais aussi de continuité reliée à l'âge et il s'intéresse aussi à l'influence des attentes sociales et culturelles sur le développement individuel. Alors, on a coutume de définir la psychologie du développement humain comme l'étude scientifique des phénomènes de changement, c'est-à-dire de crise et de continuité qui marquent la vie d'un individu. Donc, il s'agit de voir ce qui fait stabilité et ce qui fait changement. Alors, le changement peut être quantitatif. La richesse du vocabulaire, par exemple, la taille physique. Mais, il est surtout quand on travaille la psychologie qualitatif. c'est-à-dire qu'on va chercher l'apparition de comportements différents. Donc, ces psychologues vont s'intéresser au processus de maturation de l'individu et ils vont s'intéresser aussi au temps de crise, aux étapes de la crise. Une crise que vous connaissez tous, mais qu'il n'y en est pas toujours une, la crise de l'adolescence. On a aussi la crise de la cinquantaine ou de la quarantaine. Enfin, il y a des crises tous les dix ans, finalement. La crise du quatriomage, etc. etc. Bonjour, nous avons la directrice de la faculté de psychologie derrière nous qui vient nous faire coucou. Bonjour, madame Vaz. depuis le début du cours, il y a quelqu'un qui vient faire un petit tour, là. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Voilà. Il y a eu le directeur adjoint, il a chargé des études. Enfin bon, chacun vient voir s'il y a du monde dans l'amphi, peut-être. Je ne sais pas. Alors, ces différences donc de la continuité et la crise, voilà, je vous ai fait un petit slide. En psychologie du développement, on va s'intéresser à la vie prénatale, c'est-à-dire avant la naissance. On va s'intéresser à la vie embryonnaire et on va aussi s'intéresser à la période périnatale, c'est-à-dire de quelques semaines avant la naissance à quelques jours après. Comment se développe le nouveau-né ? Comment est-ce que le nourrisson interagit avec son environnement ? Donc là, on va travailler sur les relations en général mère-enfant. Actuellement, beaucoup de recherches en psychologie du développement s'intéressent aux relations quand l'enfant est prématuré et qu'il reste longtemps en couveuse et que ses parents ne peuvent venir le voir que quelques instants à l'hôpital. Comment cet enfant, ce nourrisson, finalement, va se développer malgré tout ça ? Donc, on s'intéresse aux nouveaux-nés, les nourrissons. On va s'intéresser aussi la petite enfance à peu près un an à environ 5-6 ans. Donc là, l'enfant qui est à l'école maternelle ou en crèche et là, on va s'intéresser à la socialisation de l'enfant. Comment cet enfant sort de sa famille et va vers un groupe de pères ? Donc, les pères, ce sont les enfants qui sont comme lui. Comment ils s'intègrent dans le groupe ? Quelles sont ses difficultés ? Etc. On va s'intéresser aussi à l'enfant d'âge scolaire. Comment l'enfant rentre-t-il, par exemple, au CP ? Et là, c'est la phase de latence de l'enfant. Si on reprend la théorie freudienne, puisque les disciplines vont communiquer entre elles. Si on prend la théorie freudienne, c'est la phase de latence. L'enfant est moins soumis à ses pulsions et il va pouvoir se concentrer, par exemple, sur l'apprentissage. Enfin, on s'intéresse à l'adolescence et à l'âge adulte. On va différencier le jeune adulte et l'adulte d'âge mûr. Et enfin, on va s'intéresser à la personne âgée et aux personnes d'âge avancé, c'est-à-dire plus de 65 ans. Et les changements qu'il y a, par exemple, au passage à la retraite, qui parfois fait crise, ici, à une entrée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées, qui fait crise aussi, très souvent. Alors, la psychologie du développement s'intéresse à ces différentes phases et aux crises que le sujet rencontre tout au long de sa vie. Comment, finalement, la personnalité se modifie et se structure différemment dans le temps ? Alors, cela donne lieu à des spécialités, la psychologie périnatale, avec l'intervention dans les maternités, la psychologie scolaire et la gérontologie, c'est-à-dire les psychonautes qui interviennent auprès des personnes âgées. Alors, troisième regard que je vous propose, la psychologie cognitive et la neuropsychologie. Donc, on est là, la troisième sous-discipline. En sachant que les quatre sous-disciplines que je vous présente, vous allez les étudier tout au long de la licence, pendant vos trois années. Alors, qu'est-ce que la psychologie cognitive et la neuropsychologie ? C'est l'étude des processus de connaissance, de perception, de mémoire et d'attention. Donc, elle concerne tous les aspects des comportements et des mécanismes mentaux. On s'intéresse à comment l'être humain interagit avec son environnement à partir de l'étude des fonctions mentales telles que la mémoire, l'attention, la perception les émotions, etc. Donc, le rôle du psychologue cognitiviste est de faire la liste précise des opérations mentales pour effectuer une tâche cognitive. Par exemple, comment je fais pour apprendre un poème ? Comment je fais pour prendre des notes ? Comment je m'organise dans la journée quand je planifie mon emploi du temps ? Donc, toutes les expériences du quotidien peuvent servir pour apprendre comment l'être humain fonctionne au niveau cognitif, au niveau cérébral, c'est-à-dire au niveau de la connaissance. Alors, la neuropsychologie, elle, c'est un peu différent. Elle étudie les mêmes fonctions, mais quand ses fonctions sont défaillantes. Et elle se penche bien sûr sur certaines maladies qui affectent la mémoire ou la perception. Par exemple, la maladie d'Alzheimer ou certaines dégénérescences cognitives. Alors, tous ces savoirs vont permettre de diagnostiquer la maladie en complément d'un IRM, par exemple. On va faire des tests avec les personnes et le rôle du psychologue sera de freiner l'évolution des symptômes par des techniques spécifiques et rééduquer éventuellement les personnes. Je pense là aux personnes qui ont subi des AVC, qui ont des troubles du toucher, de la parole, de l'attention. Donc là, le psychologue va travailler avec ces personnes souffrant de troubles mentaux. Alors, je vais vous prendre deux exemples d'études de psychologie cognitive. La première étude, elle est axée sur l'attention et elle se penche sur l'utilisation du téléphone au volant. Alors, l'attention, c'est la capacité d'un individu à diriger ses actions sur des objets spécifiques, de maintenir une information à un haut niveau de traitement. C'est ça, l'attention. Un déficit en attention entraîne deux types d'erreurs quand la tâche principale est la conduite automobile. On va parler d'inattention ou de distraction. Ce n'est pas la même chose. L'inattention, c'est le défaut d'attention. C'est par exemple un conducteur qui rentre qui rentre chez lui après sa journée de travail qui va penser au travail qu'il a effectué dans la journée. Ces pensées internes au niveau cognitif sont priorisées par le contrôle attentionnel au détriment au détriment au détriment de la scène routière et c'est l'erreur d'inattention. C'est-à-dire que le conducteur n'a pas vu par exemple un panneau qui indique un changement de vitesse. Au niveau cognitif, il a accès sur sa journée de travail. Il n'est pas accès sur sa conduite. et puis on a la distraction c'est l'apparition d'un stimulus externe au sujet qui va capter de manière involontaire l'attention du conducteur. Donc là on a l'exemple de la sonnerie du téléphone qui va entraîner une orientation automatique de l'attention du conducteur vers le téléphone au détriment de la scène routière. Et même si vous vous dites je vais me concentrer etc. ça ne marche pas. Au niveau cognitif la sonnerie du téléphone va automatiquement engendrer une charge mentale et ça va enclencher une distraction. Alors il y a eu une recherche avec 30 sujets 30 personnes 20 personnes étaient en condition de double tâche. Elles conduisaient et elles avaient une conversation téléphonique. 10 de ces personnes avaient un kit main libre et 10 avaient un téléphone portable. Et on a eu aussi on a pris aussi 10 personnes en situation de conduite uniquement. Sur le parcours il y avait 30 panneaux. Alors ce qui a été mesuré c'est le temps de fixation oculaire des panneaux et le taux de reconnaissance des panneaux. Au niveau du résultat vous allez voir les résultats sont édifiants. Le temps de fixation oculaire ne change pas entre les deux conditions. Que vous soyez au téléphone ou pas vous voyez le panneau. Par contre c'est le taux de reconnaissance des panneaux qui a changé. Donc il y avait 15 panneaux. En condition simple la personne n'a pas de conversation téléphonique 12 panneaux sur 15 sont reconnus. En situation de téléphone ou kit main libre 4 panneaux sont reconnus. donc vous avez une dégradation de la reconnaissance des panneaux. C'est-à-dire que les personnes ont vu le panneau mais elles ne l'ont pas traité au niveau cognitif. Elles ont vu par exemple je ne sais pas une imitation à 30 à l'heure. Elles l'ont vu mais au niveau cognitif le cerveau n'a pas pu traiter cette information car il était sur la tâche de la communication téléphonique. Donc vous voyez le danger de la communication au volant c'est-à-dire que vous voyez les panneaux mais vous ne les reconnaissez pas. Votre cerveau ne peut pas faire les deux. Ce n'est pas possible. Donc ça c'est ce genre d'expérience que l'on fait énormément en psychologie cognitive et chaque fois on arrive à ces résultats-là. C'est-à-dire que le traitement de l'information ne se fait pas au niveau de la première tâche. Alors deuxième exemple ce sont des études de la perception. Comment le cerveau peut être en difficulté pour interpréter ce qu'il voit quand il regarde une image. Alors on a ce que l'on appelle l'erreur d'illusion perceptive. Ça c'est une illusion ambiguë. Donc vous voyez en règle générale soit Wolverine soit de Batman. d'accord ? Mais vous avez des difficultés à voir les deux en même temps. Et si on fait un sondage parmi vous pour savoir lequel vous avez vu en premier ce sera forcément pas le même pour tout le monde. D'accord ? il y en a qui voit il y en a qui voit il y en a qui voit ici un individu tout de suite et d'autres au contraire vont voir deux personnes deux individus là qui sont face. Ok ? Donc là c'est ce qu'on appelle les illusions ambiguës et souvent on ne peut pas voir les deux images en même temps. on en voit l'une et après l'autre. On a aussi la loi de similitude en psychologie cognitive. Certains voient d'abord trois lignes noires verticales et d'autres voient d'abord des rangées d'accord ? de points noirs. Là aussi ça va dépendre du fonctionnement cognitif de chacun. Mais on va d'abord voir l'un ou l'autre en premier. Donc on travaille beaucoup là-dessus en cognitif. On travaille aussi sur ce qu'on appelle l'illusion de contraste. Donc là c'est le système visuel qui montre des modules dans le cerveau qui vont augmenter les contrastes. La même couleur va être perçue différente en fonction du fond. D'accord ? Donc vous allez vous dire tiens il y a un fond qui est plus foncé que l'autre alors que les fonds sont identiques. Alors en règle générale quand on travaille sur l'illusion de contraste on travaille aussi avec ce qu'on appelle l'IRM l'imagerie par résonance magnétique qui va nous permettre de voir quelles zones du cerveau vont être en activité quand il y en a des illusions de contraste. Donc souvent ça se fait le test se fait comme ça et après on met la personne on place la personne en IRM pour vérifier. Et puis enfin la dernière illusion qu'on travaille beaucoup c'est l'illusion d'assimilation. On assimile la partie à un tout. Notre cerveau a tendance à privilégier une partie de la forme au détriment du tout. On a tendance à considérer que le trait central du haut est plus grand alors que tous les segments sont de même longueur. Voilà. Voilà bien. en règle générale on considère que là-haut le segment est plus grand que là alors qu'il a exactement la même longueur. Donc ça ce sont des éléments de notre perception qui sont liés à notre système visuel. Donc vous voyez le champ de la psychologie cognitive il est vraiment très intéressant et il se développe énormément. Alors il se développe je dirais parce qu'il y a le vieillissement aussi de la population avec l'apparition de défaillances neuronales les maladies d'Alzheimer etc. Et donc ça nécessite des traitements des techniques afin de retarder les effets de ces maladies qui impactent la perception et la mémorisation. Donc la neuropsychologie est vraiment une branche de la psychologie qui se développe énormément. Alors pour finir sur ces sous-disciplines de la psychologie je vais vous parler un petit peu de la psychologie sociale qui est ma discipline de recherche. Alors la psychologie sociale elle s'intéresse à l'individu au sein des groupes elle est un peu à part celle-là c'est une sous-discipline qui était un petit peu à part et qui dialogue énormément avec l'anthropologie et la sociologie. donc on travaille des concepts comme le conformisme pourquoi et comment est-ce qu'on est influencé par les autres elle travaille aussi sur les représentations sociales quel est l'impact des groupes quel est l'impact des autres sur mes idées sur ma façon de penser et elle travaille aussi beaucoup la question des stéréotypes et des préjugés et j'ai choisi de vous relater quelques expériences sur les stéréotypes et il fallait bien faire un choix j'ai fait celui-ci alors une rapide précision sur ce que sont les stéréotypes parce que c'est un terme que l'on emploie beaucoup et qui se confond parfois avec les préjugés alors le stéréotype il est issu de notre système de catégorisation de notre environnement tout au long d'une journée on est submergé par une multitude d'informations et afin de pouvoir gérer cette masse d'informations on va la réduire cette masse et on va opérer des regroupements il faut bien voir que l'être humain fonctionne sur le principe d'économie cognitive il est limité dans son système de traitement de l'information alors il est nécessaire pour comprendre son environnement de simplifier les données et les stéréotypes servent à ça ils vont schématiser notre réel ils vont simplifier notre réel et ils vont nous aider à comprendre notre environnement donc on procède par catégorisation on va mettre des jeux dans des catégories c'est un petit peu comme je ne sais pas moi quand vous rangez votre armoire alors si vous êtes ordonnés bien sûr parce que vous allez mettre je ne sais pas moi les t-shirts à un endroit les pulls à un autre vous allez faire des piles etc on fait pareil toute la journée quand on rencontre des êtres humains on les range dans des tiroirs donc le premier le premier stéréotype qui va être vu ça va être la personnalité physique de l'individu et je vais commencer à ranger dans des catégories dans des cases je ne vais pas attribuer les mêmes stéréotypes à un homme par exemple qu'à une femme alors le stéréotype ne provient pas d'une perception objective de la réalité il provient de la schématisation de la réalité donc il est une déformation de la réalité alors les stéréotypes sont transmis bien sûr ils font partie de notre héritage culturel comme les normes ils sont transmis par notre entourage familial par les groupes que l'on fréquente par les médias aussi bref par tout un processus de socialisation alors le stéréotype a une portée cognitive il agit sur le traitement de l'information je vais traiter les données que je vois dans mon univers le préjugé lui se situe plutôt du côté de l'attitude et il comporte une dimension évaluative le préjugé c'est une prédisposition à réagir défavorablement à l'encontre d'une personne sur la base de son appartenance à une catégorie donc le préjugé c'est la mise en acte du stéréotype alors quelques petites expériences pour illustrer ici dans le monde du travail l'enquête de l'IMS entreprendre pour la cité a été réalisée auprès de 1200 chefs d'entreprise les hommes ont été jugés comme ayant le sens de l'action ayant une autorité naturelle et une intelligence rationnelle voilà comment les chefs d'entreprise jugent les hommes dans leur entreprise et les femmes elles ont été vues comme ayant le sens de l'intuition le sens de l'écoute et ayant une intelligence relationnelle vous voyez la différence de jugement entre hommes et femmes si vous êtes une femme vous n'avez pas d'intelligence rationnelle vous avez une intelligence relationnelle donc vous savez communiquer avec les autres en revanche vous manquez un peu de raison c'est un peu le problème donc cela impacte bien sûr dans les stratégies de management et ça impacte dans le recrutement quand je recrute un homme ou une femme si je cherche de l'intelligence rationnelle je vais plutôt recruter un homme et pas une femme alors dans le domaine du marketing qui utilise beaucoup les études de psychologie sociale une expérience s'est déroulée dans un supermarché situé à la périphérie d'une grande ville anglaise la musique qui était diffusée dans la zone d'expérimentation était soit française et ils avaient choisi un air d'accordéen vous voyez le stéréotype soit allemande type chanson à boire à la fête de la bière par exemple vous voyez donc une musique stéréotypée des pays l'expérience s'est déroulée sur deux semaines à des moments précis et elle était diffusée dans un rayon de supermarché donc de bouteilles de vin et une sélection de 80 français et de 80 allemands se trouvait en fin de gondole donc il s'agissait dans les deux cas de produits sensiblement équivalents au prix et en qualité gustative et les expérimentateurs ont noté les achats de bouteilles selon la musique diffusée alors vous voyez quand je mets de la musique française s'il accordéon vin français 48,78% vin allemand 9,75% et j'ai l'inverse qui se produit quand je mets de la musique allemande donc on a une forte orientation des choix qui est obtenue selon le type de musique qui est diffusée et on remarque qu'il y a une congruence c'est à dire un lien entre la musique diffusée et la nationalité du vin qui est acheté alors autre recherche toujours sur les stéréotypes une recherche sur la déformation de l'information et ça c'est une recherche sur les rumeurs alors Alport et Postman ont présenté à des sujets américains blancs une scène qui se passait dans le métro alors là on est en 1947 on aurait je pense des résultats différents maintenant à l'avant-plan on pouvait voir une interaction entre un homme noir habillé en costume et cravate et un homme blanc qui tenait un rasoir dans la main les sujets devaient décrire ce qu'ils avaient vu à un autre sujet qui n'avait pas vu la scène et lui-même devait ensuite décrire cette scène à un troisième c'était une chaîne de rumeurs de déformation de l'information le constat fut que les descriptions se déformaient progressivement et au huitième relais on arrivait à un stéréotype sur les blancs et les noirs le message décrivait une interaction violente entre un homme blanc et un noir agressif qui tenait un rasoir dans la main d'accord donc on a ici on a ici un mécanisme de défense qui est la déformation de l'information c'est à dire que pour faire coller l'information au stéréotype les personnes ont fait évoluer l'histoire alors peut-être que maintenant ça date de 47 on aurait des résultats différents toujours en 1947 l'étude de Clark qui est très célèbre alors elle est vous pouvez la voir sur Youtube cette étude si ça vous intéresse l'expérience s'adressait à des enfants noirs de 3 à 7 ans alors je vous rappelle on est en 47 je pense qu'on aurait des résultats différents maintenant alors on présentait à ces enfants des poupées blanches et des poupées noires vous la connaissez je pense voilà donc les enfants choisissent la poupée noire la poupée blanche plutôt que la poupée noire et les explications sont intéressantes la poupée blanche est qualifiée de plus jolie et de plus gentille que la poupée noire donc on retrouve dans ces propos les préjugés et la discrimination à l'encontre des noirs américains élaborés par les américains blancs dans les années 50 donc peut-être qu'actuellement ça serait un petit peu différent au niveau des résultats il faudrait le refaire il faut vérifier c'est peut-être pas sûr que ça soit différent mais bon donc vous voyez ici l'intériorisation des stéréotypes donc quand on fait ce genre d'études en psychologie sociale quand on mesure ça après on va s'intéresser à l'identité de l'enfant comment est-ce que cet enfant qui choisit une poupée blanche alors qu'elle est noire en disant la poupée blanche est plus jolie est plus gentille quid de l'identité de cet enfant et là on rejoint les études en psychologie du développement puisque ici on peut penser qu'on a un trauma sur l'identité personnelle de l'enfant qui finalement dénigre ou s'auto-dénigre à cause de stéréotypes ambiants deuxième étude sur l'intériorisation du stéréotype c'est la menace donc plusieurs expériences démontrent alors que la performance des individus est altérée par la peur de confirmer le stéréotype associé à leur groupe alors pour l'une d'entre elles on a testé deux groupes mixtes composés chacun d'hommes et de femmes au premier groupe ont présenté la tâche à réaliser comme une épreuve d'aptitude en géométrie donc on leur disait clairement que c'était des mathématiques et de la géométrie au deuxième groupe la tâche la même tâche était présentée comme une épreuve de dessin les chercheurs ont remarqué des résultats quasi identiques entre les hommes et les femmes dans le deuxième groupe donc quand la tâche était décrite comme une épreuve de dessin en revanche les femmes obtiennent des résultats nettement inférieurs dans le premier groupe quand la tâche est présentée comme une épreuve de mathématiques et de géométrie donc là on voit qu'on a une intériorisation de stéréotypes selon lequel les femmes seraient moins bonnes en mathématiques que les hommes donc on a une activation du stéréotype que la femme serait plus littéraire que scientifique alors concrètement on voit ces activations de stéréotypes en tout cas nous on le voit dans les filières universitaires d'accord il y a plus de femmes en psychologie aujourd'hui je crois qu'il y en a un peu plus il y a plus de femmes en lettres aussi il y a peu d'étudiants en lettres et il y a quelques étudiants masculins en psychologie qui sont bien sûr les bienvenus il n'y a pas de soucis alors pour terminer les émotions font aussi l'objet de stéréotypes l'étude de congry qui est aussi appelée joliment l'expérience du pyjama jaune donc des sujets adultes voient une vidéo et sur cette vidéo il y a un bébé de 9 mois qui est en pyjama jaune d'où le titre qui est en train de jouer avec une boîte au bout d'un certain temps le couvercle de la boîte s'ouvre un pantin sort brutalement de la boîte et le bébé se met à pleurer l'auteur divise les sujets en deux groupes à la moitié des sujets on dit que le bébé est un garçon à l'autre moitié on dit que c'est une fille puis on demande ensuite au sujet de se prononcer sur le pourquoi des pleurs du bébé les sujets confrontés au bébé garçon expliquent ses pleurs par la colère et les sujets confrontés au bébé fille expliquent ses pleurs par la peur vous voyez donc on remarque des différences de comportements enfin d'explications du comportement selon des stéréotypes genrés et pour finir je vous présente une petite expérience que j'ai faite avec des étudiants de L2 et que l'on a présenté il y a quelque temps à la Nouvelle Internationale de la Recherche qui se tenait à Lyon on a présenté on s'est un petit peu inspiré de Condry mais c'est pas tout à fait pareil on a présenté deux photos à deux groupes différents le groupe était mixte il y avait des hommes et des femmes la moyenne d'âge était de 32 ans à peu près dans les groupes alors à un groupe on a présenté cette photo vous la voyez ? donc c'est un bébé alors c'est un infographiste qui nous a aidé parce que moi je sais pas faire ça c'est un bébé qui pleure et qui a un petit body rose et à l'autre groupe on a présenté le même bébé qui pleure mais avec un body bleu et on a demandé d'après vous pourquoi est-ce que ce bébé pleure ? on a surtout pas dit pourquoi pleure-t-il ? parce qu'on s'est dit on va fausser l'expérience avec le il donc pourquoi ce bébé pleure ? pour les bébés habillés en bleu on nous a répondu il a faim il est en colère pour le bébé habillé en rose on nous a répondu elle a perdu sa sucette elle veut sa maman vous voyez les différences là ? et vous remarquez que alors l'explication est différente mais les pronoms personnels sont aussi différents on nous a dit elle quand le bébé était rose et il quand le bébé était bleu ok ? donc les explications données par les sujets sur les raisons de l'émotion sont stéréotypiquement genrés ok ? donc l'émotion est aussi je dirais appel par les stéréotypes alors lutter contre les stéréotypes peut s'avérer une gageure les stéréotypes sont un processus cognitif c'est indispensable au traitement de l'information on ne peut pas faire disparaître les stéréotypes en revanche on peut agir pour en modifier le sens ou la portée pour atténuer la force ou les ravages des stéréotypes et des préjugés dans nos rapports aux autres mais aussi dans la représentation que nous avons de nous-mêmes et de nos possibilités voilà j'arrête là est-ce que ça vous a intéressé ? ouais ? est-ce que vous avez envie de vous inscrire en psycho ? ah ben ça ça fait plaisir ! c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ?